Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Of The Math. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Comment commencer le yoga ? C'est une question que j'ai récemment reçue et que j'ai trouvée à la fois simple et complexe à répondre. Alors je me suis dit qu'un podcast, ce serait l'occasion parfaite pour mener cette réflexion d'abord avec moi-même, puis ensuite avec vous. Pour répondre à cette question, qui pourrait d'ailleurs être une réponse totalement factuelle et théorique, il faut d'abord se demander qu'est-ce qui m'empêche de commencer le yoga ? Voire même, qu'est-ce qui m'empêche de commencer tout court ? À cette question, nous aurons tous des réponses différentes, tout simplement parce que nous n'avons pas tous les mêmes expériences de vie, et donc pas les mêmes freins qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer. Alors qu'est-ce qui vous empêche, vous, de commencer, et plus spécifiquement de commencer le yoga ? Si vous vous sentez concerné par ce blocage vis-à-vis du yoga ou de n'importe quel autre sujet qui résonne en vous, alors je vous invite simplement à ouvrir un carnet, et à poser sur le papier les premières choses qui vous viennent à l'esprit. Souvent, c'est la page blanche qui s'installe, et qui finalement nous fait mettre de côté ce petit rituel d'écriture qui est pourtant hyper enrichissant pour l'âme. Sachez d'ailleurs que cette page blanche ne reflète en rien le vide que vous pensez avoir en vous. En réalité, c'est tout l'inverse. Probablement trop d'informations qui se bousculent en vous, trop de réalités qu'inconsciemment vous ne voulez pas affronter. Et c'est ok d'avoir peur. Les fuir, c'est cependant un choix conscient que vous prenez. Dans votre volonté finalement de commencer, nier, c'est aller dans la direction opposée que celle désirée. Fermez simplement vos yeux et appliquez Svadhyaya, l'étude de soi. Cette étude de vous-même passera par l'honnêteté envers qui vous êtes dans votre entièreté. Vos blessures ne font pas de vous quelqu'un de faible, au contraire, elles vous rendent plus fort et singulier. Il est souvent difficile de se confier aux autres, mais il est encore plus de se confier à soi-même. Reconnaître ses vulnérabilités, c'est accepter ses imperfections. La transformation passera par l'acceptation d'une part et par la prise de risque d'autre part. Que ce soit pour le yoga ou pour toute autre chose, commencer, c'est d'abord accepter de prendre le risque de sortir de sa zone de confort, de tester quelque chose de nouveau, de différent, de challengeant. Quelque chose dans lequel vous ne serez pas forcément le meilleur ou qui nécessitera plus d'efforts de votre part. Parce que c'est de l'inconfort et la difficulté que la transformation débutera. Deuxièmement, affronter le regard des autres, mais surtout, lâcher prise sur la comparaison et se dire regard des autres. Car peu importe ce qui se dit de vous, tout ce que vous faites, vous le faites pour vous et dans le but de poursuivre un objectif bien précis qui, je le répète, est le vôtre. Troisièmement, être ouvert d'esprit en mettant ses idées préconçues de côté pour laisser de l'espace à de nouvelles visions et de nouvelles grilles de lecture. De la diversité naîtra la richesse d'esprit et plus vous accumulez des connaissances multiples et variées, plus vous pourrez affiner la connaissance véritable que vous avez de vous. Se connaître, c'est bien sûr savoir ce que l'on veut, mais c'est aussi savoir ce que l'on ne veut pas. Posez-vous alors les questions suivantes. Pourquoi là, maintenant, tout de suite, je ne suis pas en train de faire du yoga ? Si c'est une question matérielle, il n'est pas indispensable d'avoir un tapis de yoga pour ne serait-ce qu'essayer le yoga. Un tapis de sol, une serviette, après tout. Et puis rappelez-vous que le yoga, ce n'est pas qu'une succession de postures. Le yoga, c'est une philosophie de vie, une démarche spirituelle. Peut-être que d'ailleurs, votre yoga, à vous, c'est ouvrir les livres philosophiques traditionnels. Si c'est une question de temps, mais que vous avez la volonté profonde de commencer le yoga, alors appliquez le ramacharya et priorisez là où vous souhaitez envoyer votre énergie. Je le répète, mais si le yoga est quelque chose que véritablement vous voulez commencer, alors vous saurez créer l'espace suffisant pour l'intégrer dans votre routine. D'abord une fois par semaine, ensuite deux fois. L'organisation et la discipline sont parfois nécessaires pour mettre le pied à l'étrier et puis une fois que l'on est lancé, tout devient alors bien plus naturel. Enfin, si c'est une question de peur, eh bien, demandez-vous d'où émane cette peur. La peur de tomber est légitime. La peur d'être jugée est légitime. La peur d'être nul est légitime. Toute peur est légitime, mais aucune peur n'est insurmontable. Demandez-vous si ces peurs sont fondées, si elles méritent autant d'attention que vous la raccordez. Et posez-vous la question, ne suis-je pas plus forte et courageuse que ne le sont ces peurs ? Quelle fierté pourrais-je ressentir à me dépasser et puis finalement grandir de cette expérience ? Maintenant que vous savez ce qui vous empêche de commencer, alors vous êtes en mesure de savoir comment commencer le yoga. Encore une fois, il ne peut y avoir de réponse clé en main qui s'appliquera à tous. J'explique régulièrement l'importance d'être à l'écoute de soi. A force d'entendre cette phrase, de moi ou des autres, elle finit par être totalement banalisée. Et son sens est finalement étouffé. Être à l'écoute de soi, c'est accepter et c'est conscientiser que quelque chose ne tourne pas rond dans sa vie à l'instant T. Et cette chose qui ne tourne pas rond, et bien elle peut se matérialiser par une relation toxique, comme par une mauvaise hygiène de vie, ou encore par une émotion forte et profonde qui nous étouffe. Il faut comprendre que le symptôme, ce n'est pas la cause du problème. Le symptôme, c'est une manifestation d'un mal-être. Mal-être qui existe dès lors que nous sommes déviés de notre chemin de vie, de notre dharma. Si aujourd'hui, ou même après avoir réalisé ce petit exercice d'introspection, vous avez compris les causes qui vous empêchent de commencer le yoga, ou de commencer n'importe quel projet ou relation, vous êtes désormais en mesure de mettre en place votre plan d'action sur mesure. Dit comme cela, c'est sûr que ça semble logique et simple. Dans la pratique, ce sera forcément plus complexe que cela n'y paraît. A vous de cultiver la patience et la bienveillance parce que tout processus de transformation s'inscrit dans la durée. Un plan d'action, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être de s'acheter un tapis de yoga, de proposer à un ami de pratiquer ensemble une fois par semaine, ou encore de prévoir un créneau de 20 minutes chaque jour pour votre pratique personnelle, etc. etc. Mon plan d'action à moi lorsque j'ai commencé le yoga, je vous le partage aujourd'hui. Première chose, j'ai ouvert un moteur de recherche et j'ai tapé Yoga Paris. J'ai cherché le studio le plus proche de mon lieu de travail, j'ai sélectionné une horaire qui me convenait et j'ai réservé ma première séance. Deuxième chose que j'ai faite lors de cette séance, j'ai coupé mon téléphone. J'ai fermé les yeux et je me suis laissée porter. Ça m'a vraiment permis de respirer, d'être dans l'instant présent et de profiter vraiment de cette séance. Troisième chose, eh bien j'ai adoré. Alors j'ai pris un abonnement et j'y suis allée d'abord une fois par semaine, puis deux, puis trois, etc. Quatrièmement, j'ai proposé à des amis de se joindre à moi, de participer même à des événements gratuits pour rendre l'activité divertissante et puis un peu plus légère. Enfin, j'ai demandé un beau tapis de yoga, robuste et performant pour mon anniversaire. Etc. 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 Finalement, le plan d'action commence à un instant T et se poursuit dans la durée. Votre chemin se construira au fil du temps et des étapes. Alors avancez pas à pas. Chaque étape du voyage est d'une richesse incroyable. Prenez le temps d'apprécier ces pas que vous faites en avant, de profiter de l'excitation de la nouveauté. Prenez simplement le temps d'observer ce qui se passe en vous. Vous le savez, la destination n'est pas si intéressante que cela et le voyage l'est bien plus. A chaque étape, ce sera simplement une nouvelle pièce à votre pesade et un nouveau grand ou petit pas vers l'avant. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501